Il faut remercier les haïtiennes qui prennent la situation comme si les balles ont une grande importance. Si les haïtiennes sont décides dans la santé de l'histoire, ils deviennent déjà guérir longtemps. Tout l'hôpital n'est pas le cas et les balles. Même l'analyse de l'hôpital n'est pas le cas. Dans l'hôpital, avec le Dr. Coquelin, dans l'hôpital, c'est l'hôpital de l'hôpital. J'ai l'impression qu'on a l'hôpital de l'hôpital et j'ai l'hôpital. Les balles ont l'hôpital et la balle ont l'hôpital et les balles ont l'hôpital et l'hôpital. Le D-CG est un grand-hôpital. Le D-CG est un grand-hôpital pour les balles, voir comment les balles ont l'hôpital. Ce sont des balles qui se sont des balles au long de l'hôpital. Mais tout ça, c'est tout ça qui est pour moi, ce n'est plus le problème. Faut-faut-faut-faut-faut-faut-faut-de-s-an-y. C'est tout ça. Tout ça que j'ai regardé, c'est l'équipe qui nous enlè, enlè, enlè. De toucher toi avant. Mais tout ça, tout ça. Dans ce moment-là, il y a eu pour qu'il soit capable d'avoir une blague, une belle vente à tout moment. Ça veut dire que c'est compliqué. C'est à peine que j'étais dans cette machine, j'étais dans la rivière, quand j'étais en train de faire des cadets, j'étais en train de naître, je gêne de la venus de la terre, je ne suis pas capable d'abarrasser d'investir dans moi. Automatiquement, j'ai eu vraiment pris un peu de faîche à moi. Je l'ai dit, j'ai eu voulu dois-je jouer. Ensuite je suis un peu droit à faire des cadeaux, je suis prêt à faire des gens. Parce que je dis, c'est le gaz qui fait dans la vie. Je suis normal. Non, je suis fatal. Je suis un peu de monde à moi. Je suis un peu de personne à moi. Dans le diaspora, j'ai eu un peu de 100 euros pour moi. Je suis désolée, j'ai eu de 1, parce que j'ai m'en ai eu pour moi. Je ne suis pas capable d'avoir de le gaz à ça mais que j'ai fait. C'est seulement ce que j'ai mangé. Vous comprenez ? C'est seulement ce que j'ai mangé. Donc là, j'ai prêté 25 000 goudes là-dedans. C'est pourquoi j'ai prêté ? C'est pourquoi j'ai prêté ? Malgré que j'ai fait de payer. Mais, ce n'est pas dans un chantier, dans un chantier public, qui, sur le marché, n'ont pas donné par téléphone. Ni KPR ni ici. La Tibonite même. Et nous connaissons qu'il y a un projet pour faire peut-être un canal. Et la Tibonite, il y a des gens qui, déjà, sous-titrage, ont été mis en ligne. Nous avons jeté un dossier dans la Tibonite. A cause de la présence, l'État a été acheté plus rapide, parce que vous vous sentez que vous vous êtes familier. Donc, il y a comme ça, pour nous faire un canal. Ça veut dire qu'il y a des gens comme ça. Donc, j'ai vraiment eu un rapport pour nous dire combien ils ont retiré, et dire combien ils ont avancé l'État santé. Bon, mais... Qu'est-ce que vous trouverez une radiographie encore? Ça, c'est la radiographie. Après, il y a des colonnes vertebrales, c'est une colonne vertebrale. C'est une colonne vertebrale. Oui, c'est une colonne vertebrale. C'est une colonne vertebrale. C'est une colonne vertebrale. Et une colonne vertebrale. C'est une colonne vertebrale, et dans l'hôpital H2E. Mais... C'est une colonne vertebrale. Et du plus, c'est une colonne vertebrale. C'est normal, il faut que j'appuie, parce que le Meshita a été déranger. Et puis, par rapport à tout, il y a plus de spécialistes au niveau de l'équipe, c'est le Dr Prince. Après tout le monde, il y a le Dr Prince. Il est directeur de l'hôpital. Dr Prince, c'est le Dr Prince, c'est le Dr Prince. C'est le Dr Cardiologue qui vient. Vous avez dit que le Meshita a toujours une activité? Oui, je m'appelle Meshita, mais le Dr Prince m'a démarré. Je m'appelle le Dr Prince, même si vous avez 2 jours, vous avez dit qu'il n'est pas le cas, qui a été longuée pour l'arrivée, vous avez dit qu'il n'est pas de démarrer, si vous avez la présence. L'injr Stoudkraut est en train de faire une journée ? Non, je ne sais pas, je m'appelle. Il y a eu de l'histoire de l'histoire de l'injr. Mais vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. Je ne sais pas, il n'est pas des maladies, mais je travaille plus avec l'injr. Parce que c'est le Dr Prince, je me dis que vous avez dit qu'il est dans le téléphone et puis pour avoir dit mais qui ça qu'on fait, mais qui ça qu'on fait, et après tout le monde a témoigné ça, ça veut dire, et même si je suis dans un côté, je regarde dans le téléphone pour imaginer mais qui ça qu'on fait, c'est vraiment bien joué. M. Claude, comment est-ce que la famille l'envoie ça ? Est-ce que c'est une famille qui a été perdu ou qui a été descendu à l'hôpital ? Docteur Odi-Bareyo, on dit que j'allais puis dire, comment est-ce que la famille l'envoie ça ? Comment est-ce que la famille l'envoie pour... Oui, alors chaque membre dans la famille m'a dit me réploi. Mais pendant que je me réploi, ces chrétiens, ils croient dans la prière. Ils m'ont tout remercié la population haïtienne qui a prié à mon chargé. Chaque peuple a prié, ça veut dire qu'on considère tout peuple haïtien comme famille. Il n'y a pas qu'aucun membre qui m'a demandé pour moi. Et pas parce qu'il n'y a pas qu'un repos, mais il y a des fois, il y a des appels après se voir. Mais tel côté, il y a des problèmes, mais telle situation qui sort où on a fait. Si moi n'envoie pas dans le téléphone... Des fois, tu n'envoies pas, je n'envoie pas, il n'y a pas trop bon. Oui, il y a un interdit total. Moi, j'envoie des zones qui sont là qui ont des problèmes. La situation est vraiment compliquée. Je n'envoie pas. Tout près, je n'envoie pas, j'envoie pas pour arroser la zone pour être capable de faire manger. Bon, pendant que je suis dans la machine, je suis là, je vais envoyer des vidéos de la zone pour expliquer la situation. Et je n'envoie pas pour faire un déclare de la zone pour l'économie. a été misqué dans les médias pas même pas devant le tribunal mais par contre dans les médias et puis l'a noué ça et lui a dit bon voyons ce qu'on peut faire pour laver ou essayer de redorer l'image du conseil président vertilaire Emmanuel vertilaire et on parle beaucoup et on est constitué conjointement avec avocats petits désalignés qui font une batterie d'avocats composés de brillants avocats qui prennent fait valoir ce que tu dois parce que c'est un dossier qui est beaucoup fini même toujours dit un média, un téléphone pour prendre sous 1200 euros où l'on a une information où ternies images ou la tâche indélébile ça ne peut se réparer en une seconde et c'est la raison pour laquelle moi même premièrement ce que j'ai fait c'est un tweet que j'ai fait mon tweet de responsable du parti et moi je suis content, moi je suis bien content, moi je suis comme test de bataille, je suis comme cheval de bataille pour dire écoutez on ne peut acculer les conseillers présidents de cette manière sans pour autant parler de ce qu'on appelle la présomption d'innocence, en matière de corruption on peut parler de présomption de culpabilité également mais nous-mêmes comme on se défend c'est dans une bataille question garantie judiciaire, c'est dans ce sens qu'on a dit, écoute avant de prendre toute décision active, pourquoi ne pas évoquer cette question de présomption d'innocence, est-ce que mon rapport qui conclut, est-ce que mon enquête, est-ce qu'il reste enquête en disant, etc, etc, donc tout ça est-ce qu'on appelle la présomption d'innocence, ce que vous faites, et bien de ça, vous pensez qu'il y a une sanction et une mesure qui n'a pas si, et qu'il n'a pas bien à venir. Qui semble aussi arriver ? C'est le Président du Conseil d'Habiscate pour la BNC, M. Raoul Pascal-Pierre-Louis, qui dit qu'il aurait été approché par trois conseillers présents pour qu'il soit maintenu en son poste de présomption d'innocence. Bon, là, nous entendons. Et il est aujourd'hui par son avocat, qu'on peut nous saluer, et même là nous critiquons, même là nous critiquons de procéder, comme avocat de grand calibre, de grand gabarit. Donc, qu'on a dit, écoute, et puisque vous dit, vous citez non Emmanuel, mais Emmanuel de l'Otilaire, nous-mêmes comme avocat nous-mêmes dit, bon, actori incombit probatio, c'est-à-dire la charge de la preuve incomba la partie qu'il évoque. C'est-à-dire, souviens-nous que je t'ai approché, ou la question que je me pose, le comportement approché, le verbe approché, est-ce qu'on a la justice haïtienne punie-nous ? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'approcher quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez nous dire par qu'on approche nous-mêmes ? Est-ce que le président ou bien, le ministre, le conseiller, le conseiller, par qu'on approche à nous, approcher nous, que vous parlez ensemble, etc. Maintenant, le fait qu'on dit à approcher, il n'est pas suffi. Maintenant, souviens-nous, ces trois conseillers, ou bien, Emmanuel de l'Otilaire m'a approché, maintenant il faudrait que vous partagez avec la presse ou bien avec le conseiller, et les preuves, des signatures de chèques, du versement du pot de vin, du versement d'argent. Maintenant, si vous venez vous disant, mon cher, j'ai versé 100 millions de gouttes à ces trois conseillers pour être maintenu à mon poste. Là, écoutez, là, il n'y a pas en sorti de là, on a la justice pour en décider. Maintenant, l'OVNI a qui objectif ? On peut qualifier le comportemental de machination politique, de scandale politique, de léchage politique. On est en train de lécher politiquement M. Emmanuel de l'Otilaire. Pourquoi ? Parce que là, mon décision qui fait un pire mon mal, qui fait la classe moujoise dans le mal, qui fait un secteur qui vient mal. Parce que là, l'OVNI, depuis 20-25 ans, il y a 60% de crédit dans un seul secteur. Maintenant, l'OVNI est en train de lécher 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 de lécher. Écoutez, l'IPA pour faire valoir toute sa vie dure pour devant le tribunal. Et si, attention, c'est là où elle doit appeler là. Et là, elle doit appeler là, pardon. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de prouver par abus vécu, lors de ce approchement de Jean-Yves, elle est là, rien n'a été fait. Écoutez, c'est de cette déclaration, comme disait l'autre, la justice ne vit pas de scandale, sinon elle en meurt. Alors là, je n'aime pas un bon petit. L'heure où nous nous sommes, nous prenons nos situations, nous faisons une action au civil, et je pourrais vous demander 300-400 millions de coûts comme réparation. Parce que, un, notre conseiller-président, pour salir de l'image, pour causer une détour de grief, pour faire mal, elle dit, «Mais, pourquoi vous vous dites, écoutez, j'avais fait une erreur, j'ai fait une erreur ? » Maintenant, on prend l'aspect juridico-technique. Medvert-Thiller, pour salir, Medvert-Thiller est un conseiller-président. Attention, c'est dit, si nous allons aller dans l'article 4 du décret portant création du CPT, c'est-à-dire que le conseiller-président, c'est un rôle fonctionnaire, et pas moins d'une. Un conseiller-président est un rôle fonctionnaire. C'est-à-dire qu'un conseiller-président ne peut être évoqué, il ne peut être blâmé. Seuls sa carrière du conseiller-président est en destitution. En destitution. Maintenant, qui peut destituer le conseiller-président ? C'est la haute coup de justice. C'est la constitution. Pour qu'ils aiment parler d'autres coups de justice ? Parce que le décret portant création du CPT, Et vous dites, Lydie, dans l'article 4, les conseillers-présidents jouissent des prérogatives spécifiques, jouissent des mêmes prérogatives spécifiques de présidents. Et mes soeurs, je dis-m'là, si un petit cas est clair, si un petit cas est précis, nous parlons, nous nous obligeons de parler parce que le fait que nous évoquions des thèses de vos fonctionnaires, oui, ou pas quand même comme ça. Alors, on parle de l'accord 3 avril là ? Non. Décret. Décret qui peut décréer sur le CPT. Il y a un accord là, il y a un arrêté, 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 il y a un accord là, il y a un accord entre les partis. Maintenant, il y a un décret qui peut décréer sur le CPT, qui peut fonctionner le CPT. Maintenant, il y a quatre décrets qui ont créé le CPT, il y a dix milliers de conseillers-présidents. Et il y a des privilèges du juif. Ok. Là, il y a un accord qui fait que vous avez plus et réagi après le CPT, c'est que nous avons un contexte spéciale. C'est-à-dire, le conseil n'est pas qui est allé dans l'élection qui est élu normalement. Donc, si le, il y a un accord, il y a un accord, il y a un accord qui est allé dans l'élection. Il y a un accord, 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 il y a un accord. Et tout le monde qui a dit ça, il y a un accord qui a regardé dans le premier visa tout le document. Il y a un accord, 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 national, il y a un accord. en conformité avec la constitution. Il y a un accord worthy, il y a un accord. Si, il y a un accord qui est allé dans l'élection, le conseil n'est pas qu'il y a un sovereignty qui est allé dans le Inc aluminium. Alors, il y a un accord, ça n'est pas l'inconnuant. Bon, s'il y a un accord, ça n'est pas além d'être au naw où il y a un reconciliation Si l'antique secrément dit qu'il y a un fonctionnaire qui s'est venu, il n'y a pas de décrément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décrément le contraire à ce que la Constitution dit. Et bien moi, je n'ai pas dit dans un contexte spécial, je suis avocat, je suis esclave de l'application de la loi. Mais ce n'est pas moi qui n'y a pas de décrément, c'est l'ensemble du secteur réfléchi qui est apprécié à décrément. C'est-à-dire, précision, résolution, il était supposé statut et souligné. Mais le fait que par statut et souligné, moi comme avocat, je suis à bon droit de l'évoquer. Je suis à bon droit de l'exhiber. Parce qu'il y est écrit, c'est dans le texte de loi et de deux. Vous comprenez bien, l'ULCC, mon cabinet est disponible et disposé pour fournir des conseils juridiques à l'ULCC. Vous pensez que vous m'avez dit comment faire le directeur de l'ULCC ? Est-ce que vous connaissez le directeur de l'ULCC ? Ce qu'il a dit ? Avant que vous LCC, pas invité, Président, pour être autorisé都是 cette PM, mettez entre les dossiers à un moment c'est plutôt qu'il s'en a dit en ce moment création c'est le théâtre il est le moment l'installation c'est le théâtre position c'était coup de cassation parce que vous fait bonner c'est pas bien qu'un côté de la constitution le moment vous prévois ou n'est même plus oui je devais connaître tout acte conseillé visiteur sa organe posé c'est des actes au lait oui qui s'appellent expliquer je ne veux dire c'est même maintenant et bien qu'un conseil résidentiel je suis qui a expliqué d'ailleurs visitez nous il n'a aussi une opositive c'est émanuelle et comme un homme des droits, un homme qui respectait la loi, qui respectait la loi de l'égalité, tandis qu'auparavant, ce n'était pas le même résultat de l'égalité. Très bien. Alors, question en gros, certainement, il y a beaucoup de questions là-dedans. Et ses frères mouillent, ses amis mouillent. Des marches que j'ai fait là pour me défendre dans un vertinaire, pas mettre en question de position. Parce que moi, je suis un avocat, esclave de la loi. On était toujours à défendre une position pour que le CPT est inconstitutionnel. Parce que, par contre, on compte dans le texte de loi, on a cherché légitimité constitutionnelle. Nous n'avons pas besoin d'être dans mon loi, mais comme de fait, attention, la majorité du plus fort est la meilleure. Les secteurs se sont mis d'accord pour dire qu'ils ne vont pas se diriger vers la cour de cassation. Ils ont dit, «Secteur du Beau, le neuf président, je n'ai même pas ma position. » Pour qu'on a dit, «Où est-ce qu'il est tombé ? » C'est le même secteur qui a dit «Pour retirer mon lion. » C'est le même secteur qui a demandé pour quel conseil vous fait rentrer. « Non, il n'y a pas qu'il doit ça. » Parce que, automatiquement, le secteur qui a donné le conseil présidentiel, il n'y a pas de droit sur mon corps. Parce qu'il n'est pas le président. D'un secteur, il est le président du Beauvalissier. Il est le conseiller-président du Beauvalissier. Mais le gouvernement a dit, « Je n'ai pas une position. » « Ok, attendez, attendez, attendez. Je n'ai pas une position. » Moi-même, tout ça m'a dit là, comme avocat, « Je n'ai éventuellement rien. » Comme journalistes, lors vos émissions ou un concours, ils font si c'était en rouge. « Ah, regardez. » « Écoutez, ce sont les partis qui sont mises ensemble pour accoucher l'accord de consensus. » « Ce n'est pas moi. » « Ce sont les partis qui sont mises ensemble pour définir les rôles du CVT. » « Ce n'est pas moi. » « Ce sont les partis qui ont pressé Ariel de sortir l'arrêté, nommant les membres du CVT. » « Ce n'est pas moi. » « Si tous les documents seront de faits là, pourquoi ne pas les évoquer ? » « Je ne suis pas responsable de mon erreur. » « Moi-même, si j'étais en position de dialoguer avec les autorités en place de l'IPO. » « Moi-même, ma position est claire. » « Je suis pour la Cour de cassation. » « Il y a un débat sur la légitimité constitutionnelle. » « C'est là, oui. » « Il y a un débat sur la légitimité constitutionnelle. » « Mais ça va empêcher de défendre le conseil résidentiel. » « Qu'est-ce qu'il y a de mal ? » « Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la défense, le conseil résidentiel. » « Ce n'est pas grave, ça. » « Ce n'est pas anti-éthique. » « Ça n'a rien contre l'honneur. » « Je suis avocat. » « Si le conseil m'a contacté pour le défendre, je le défend. » « Et bon, ben, mal, etc. pour me défendre, etc. » « Non, ça n'a rien de mal, c'est ma profession. » « Moi-même, bien content. » « Bien content que ça m'a misé. » « C'est ma spéculation. » « Je suis dans des textes écrits par les secteurs. » « Écrits par les protagonistes. » « On va poser une question. » « On dit que, sous ta lit tout décret portaké à CBCD. » « Ma prépéteronko. » « Antique 4, là, il dit le conseil résidentiel. » « Jouis des mêmes prérogatives spécifiques que présidentiel. » « C'est pas mal utile. » « Je veux dire, vous mettez un accent pile sur la Constitution. » « Mais, étant qu'il y a des droits, « Si vous parlez de respect pour la Constitution, » « Parce que vous conseillez ça, vous impliquez. » « Et vous ne faites pas attendre. » « Tout le temps, vous mettez ce pouvoir. » « Alors, si vous avez toujours de respect pour la Constitution, » « Je pense que, je vous disais, si vous avez un conseil pour la Constitution. » « Oui, merci. » « Vous pouvez essayer de la cassation. » « Merci, merci. » « Si les autres, ça, c'est instabilité politique, ça qui mettez là. » « Non, il y a toujours un profession. » « Dans le pays, nous n'avons pas de développer sans stabilité politique. » « Je pense que les autres qui veulent faire une transition. » « Je pense que les autres qui font une transition. » « Je pense qu'ils se sont en train de faire une transition. » « Je pense que les autres qui vont faire une classe. » Nul n'est au-dessus de la loi. Et si le conseiller est sorti au-dessus de la loi, il n'y a pas à prévoir de s'arrêter au tour de justice. Je vais vous dire, mais je vais vous dire, sur le plan juridique, ces conseillers ne peuvent être attaqués par-devant la justice. Je vais vous dire, sur le plan juridique, il n'y a pas à attaquer les conseillers devant le tribunal. Parce qu'il n'y a pas un statut d'agent de la fonction publique. Ce sont les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire que les hauts fonctionnaires peuvent être l'objet de destitution. Ce qui est, il n'y a pas de signal. Quand vous avez un mal fait, nous pouvons parler d'un règlement interne du CPTA. Qui est le CPTA dit que l'on m'a dit que l'on a impliqué les cas de malversation, etc. Quand vous avez un CPTA, vous avez une commission de cas de partiel. Maintenant, si vous avez une enquête, à partir de preuves tangibles, palpables, et que vous avez une allégation que nous soyons reprochés à nous, vous avez un avéré, vous avez fondé le CPTA pour une mesure drastique, morale, vous êtes la magistratrice souprême, vous avez un monde qui n'est pas payé par supposé l'objet de ce souci. La femme de César doit être au-dessus de tout ce souci. C'est-à-dire que si les commissions jouent que tout ça vous disiez, c'est vrai, eh bien, il y a le CPTA réuni en conseil extraordinaire, et puis la condécision contre mon savoir. Effectivement, après que je finis de trouver, après la conclusion d'apport, mais si vous gagnez, le CPTA paraît décider. Mais malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mon fâche, mon pas fâche, et éterne qui peut le parler, je m'étis toujours ma position, je suis un avocat, je n'ai pas été affecté à personne, et après de me mettre là, bien sûr, je suis libre de mes pensées, ma parole est libre, je dis que je n'ai pas dépendé de la position X, Y, Z, je fais un travail technique, je fais droit, je n'ai pas voulu que j'ai une question de droit, je dis que la position est claire, sur le plan juridique, pour le moment, ces conseillers ne peuvent être attaqués. Je suis un avocat qui dit qu'il y a une question de l'ULCC. Donc c'est l'ULCC. L'ULCC a anticipé, et je mets mon cabinet, pardon, il est disponible, je mets mes avocats, mes 10 avocats disponibles pour fournir de bons conseils aux responsables de l'ULCC. Pour qu'ils savent, on est qui directeur en boîte comme ça, qui a confronté avec extraordinaire préfélicité, mais il est des gaffes qui sont inadmissibles. Vous êtes le directeur général, vous avez un ministre de tutelle. Maintenant, le Sud-Central des garçons, vous avez fait sa réunion auto-saisine, vous avez saisi de l'ULCC, et vous avez invité, le concerné, pendant le métier sur les réseaux, à mon cher, ça fait, mais pour moi, ça m'a porté politique à l'autre. Qu'est-ce que l'objectif, ce faire ? Maintenant, pourquoi pour elle, une correspondance, elle a publié sur les réseaux, lors qu'on connaît que ça concerne les trois conseils médicaments, qu'on s'accroît les garanties judiciaires, qu'on s'accroît les présences d'innocence ? Pourquoi est-ce que les rapports de l'ULCC sont publiques, sont publiés sur les réseaux ? Elles n'ont pas dit public, non ? Sont publiés sur les réseaux. Maintenant, qu'en est-il de la présence d'innocence ? Il y a aussi une enquête qu'il y a un point de vue, c'est sûr qu'il y a des différents états de corruption, mais il y a des gens qui ont été qui ont été en train de faire des termes de majeures. C'est-à-dire, nous sommes défenseurs d'un monde, nous assurons que nous, nous sommes en train de batailler pour une société où la promotion et la préservation des droits de l'homme sont les points clés dans toute bataille. C'est-à-dire, il y a aussi, mais que le DG de l'ULCC devrait rencontrer son ministre de tutelle, et le ministre de tutelle, le ministre de tutelle, qui est supposé rapporter pour le ministre pour le traiter au plus haut niveau. Mais, sur les mêmes allégations, infondées, injustifiées, où il y a des fondées, où il y a des réseaux, et, franchement, nous, même, comme avocat, nous avons dit, le DG a erré, le DG a été mal conseillé, et c'est non, c'est ça, nous ne sommes pas, c'est-à-dire, fort dossier, c'est-à-dire, fort dossier, c'est-à-dire, 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 pour, c'est-à-dire, 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 une nouvelle bataille, la corruption, c'est-à-dire, l'effetif. Très bien, et, juste avant, nous finir, maintenant, ou même, ou, et, qu'est-à-dire, qui a pris, qui a pris, qui a pris, conseillé, sa, ou, qui a démissionné, si, toutefois, il y a la justice, qui a prouvé, qui a validé, à ce que, il y a, qui a pris, et, faire, je suis désolé de vous le dire moi comme avocat j'évoque ce qui est écrit je n'évoque rien et nous même comme journaliste n'ont qu'à aller, n'ont qu'à vérifier ces conseils présidentiels sur le plan juridique ne peuvent être entendus, ne peuvent comparer le droit de la justice dépendamment de leur statut vu leur statut de haut fonctionnaire. Le seul tribunal qui attendait là c'est la recours de justice, c'est ça je dis non, non, on l'a payé, je ne l'ai pas inventé et je ne vais rien inventé. C'est dit pour le moment c'est une enquête, l'enquête initiée par l'ULCC, est-ce que son enquête n'a pas abouti? Bon imaginez-nous, l'ULCC invité directeur, président de l'NCA, Ah oui? Il est évité pour comparer. Pour une enquête qui est impartiale, pour une enquête qui respecte les garanties judiciaires, il faut que l'autre part de ces appareils et l'autre part de ces églises. C'est les trois conseillers. Au point c'est en vertu du statut et tenant compte du statut des hauts fonctionnaires, ils ne vont pas comparer. C'est ce que l'avocat suggère, ils ne vont pas comparer parce qu'ils ne sont pas passibles d'être entendus devant l'ULCC. Et l'ULCC, c'est, 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 c'est. Son direction lié, son direction général lié. Malheureusement, ils ont anticipé son fait, ils ont marché pressé. On ne sait à quel fait c'est pour tear they, c'est pour détruire l'honorable et le respecter M. Emmanuel Bertineur. Donc ce n'est pas des frères que je veux revoir, mais c'est quelque que je connais. Dans la ville du Cap, il est très respecté. Il a fait par deux lui dans le dossier de Café Priot au Cap L'Ostu. Il a demandé, il l'a arrêté! un délégué départemental d'instruction, elle disait, ben, je n'ai pas pu menacer, donc nous avons dit qu'il n'y a pas de parler, nous avons dit qu'il n'y a pas de parler, et nous dit que bataille, c'est une image, bataille, machinage politique, ça a publié, et l'aide sur le réseau, ça ne va pas aboutir, la justice devrait dire son mot, mais, nous même tout comme avocats, nous exhortons les autres membres du CPT, le CPT, à ça ce que l'on conseille, et pour essayer de traiter au plus haut niveau de ce problème, et pour dire à la population, voilà comment le CPT a agi dans le cadre de trafé, moi même, toujours après moi, pour moi, je n'ai pas de manquer avocat de gagne, vous voyez, vous n'avez pas besoin de me donner un avocat, vous n'avez pas besoin de me donner un avocat de gagne, mais, l'avocat est un vieux bonus, c'est une norme de contradiction, est-ce qu'on ne mette un jour fatigué tout, parce que son intermédité depuis 35 ans, il est fatigué, et là, moi je vous appelais, il n'est pas la tête chargée, moi je vous appelais, il est dormant, il est fatigué, il est fatigué, il est sur un certain niveau de la parole, mais là, il va écouter, ça dit, ça la me dit, il dit, il dit, il dit, je comprends mon ami, mon frère, mon aîné, et peut-être que, trois dossiers, il n'y a pas de consulter, je le comprends, mais c'est un exemple, il dit, je sais qu'il y a des deux, je le comprends, mais il dit, je le comprends, il dit, je le comprends, C'est ce que vous avez dit? Le L'Avocat ne parlent pas pour parler. C'est ce que vous avez dit. Tous ces les écoles ne sont pas contents. Parce que vous êtes en train de comprenner. Mais vous avez fait le titre pour vous faire appeler ça. Vous avez dit que vous ne l'avez pas dit. L'Avocat ne parle pas pour parler. Nous avons dit que les deux jours, avec les deux jours, sont des 4 décrets pour créer un CPTA. Parce que vous n'avez pas dit que vous avez dit que vous en avocat. vous dites que vous n'êtes pas jusqu'à tendre. Mais ou bien vous m'a dit, ou bien vous n'a pas de lire. Le article, vous n'avez pas de décret, vous dites que vous n'avez pas de décret. Je ne sais pas que vous n'avez pas de décret. Les membres du CPT, les conseillers présidents, jouissent des mêmes prérogatives spécifiques que le président. Est-ce que vous n'avez pas de décret ? 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 Je vous prie d'excuser M. George. Vous dites que vous êtes fatigués. Mais je suis assez fatigué. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais il est fatigué. Fais-moi des bons conseils. Vous avez dit ça. Où est-ce que vous avez raison d'un avocat ? Où est-ce que vous avez raison d'un avocat ? Je me suis dévoqué. Je fais raison d'un avocat technique. Je me défrase des conseils. Moi je fais des raisonnements qui permettent la population de comprendre et de démarche. Parce que moi, même comme avocat, je n'ai rien à voter. Et moi, je me souviens de l'avocat. Vous n'avez pas de décreté ? Pour dissoluer son CPTA, son lotarité, oui, en vertu du principe du parallelisme de fond. Son lotarité pour sortir qui pourrait dissoluer le CPTA. Vous n'avez pas de décreté ? et même secteur qui a demandé pour le président de l'Élysée j'en ris parce que il n'y a pas le président de secteur c'est pas le président de secteur c'est le conseiller président du pays ils sont arrêtés pour dissoud son question de collèges présidentiels donc si vous collèges présidentiels ils disent ou pas d'accord et il y a une réflexion qui a prouvé le rapport mais il y a une gravité il y a une réflexion il y a une réflexion il y a une réflexion si vous écartez si vous attrapez une décision au niveau du CPT vous dites les effets sont avérés et bien nous écartez tel conseil donc laissez-moi le secteur pour vous mais décidez pour que vous ne vous rapproche pas et franchement je m'en invite parce que nous avons presque 5000 livres et chaque 2h nous lis donc invitez-moi je l'avis je l'avis je l'avis je l'avis je l'avis parce que nous sommes fatigués et nous-mêmes dans le club d'élection nous lisons lorsque ils prennent la parole en public et il nous va dire n'importe quoi et maître Georges je l'avis moi c'est la fatigue je comprends peut-être que c'est dérivé pour la retraite donc que la loi c'est ok je l'avis